Musique Bonjour les enfants, comment ça va ? Ça va bien ? Très bien, alors on a repris les cours, donc nous allons faire la correction aujourd'hui des exercices dans le livret d'activité. Mais avant ça, dans cette vidéo, on va faire une révision de la lecture de la lettre X. D'accord ? Alors comment prononcer la lettre X ? D'accord ? Comment on prononce la lettre X ? Très bien. Pour commencer les enfants, la lettre X, on peut parfois trouver la lettre X, et ça se prononce en D, regardez, ça se prononce X. D'accord ? Très bien. Comme quoi ? Qui peut me donner un mot ? Je peux vous aider ? Regardez ce qu'il va se passer là. Et j'ai fait, j'ai inversé le, enfin le nom est envers. D'accord ? Il est envers, à l'envers. Alors, oui, c'est quoi ? C'est un taxi. Très bien. Taxi. Regardez. Ta-xi. Donc le X, c'est, ça se prononce X. XI. Super. Il y a aussi, alors toujours X se prononce X, comme Fax. Fax. Très bien. La lettre X se prononce X. Donc ça, c'est la première prononciation. Après, on peut trouver des mots où la lettre X se prononce. Écoutez, regardez bien. GZ. D'accord ? Se prononce GZ. Tout à l'heure, c'était X. Maintenant, c'est GZ. Comme quoi, par exemple ? Attendez, c'est un peu spécial ce mot. Alors, je vous dis une chose les enfants. Quand vous trouvez un E suivi par X, d'accord ? E après X, le E ici, on ne va pas le prononcer E. On va dire E. Ça devient E. D'accord ? Toujours, quand vous trouvez E. Après le E, il y a X. Le E se prononce E. Donc ici, on ne va pas dire E. Non, on va dire E. D'accord ? Alors, exact. Exact. D'accord ? Regardez. EGZ. GZ. Exact. Regardez ce que je dis. Exact ? Non. Et si j'en dis EXACT. GZ. D'accord ? Ou bien ? Oui. Très bien. Après la lecture, les enfants, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait ? On fait les EXERCICES. D'accord ? Regardez aussi E suivi par X. Ça se prononce E. Et ici, le X se prononce GZ. EXERCICE. D'accord ? Alors, parfois, on trouve plutôt qu'il y a des noms qui se prononcent où la lettre X se prononce. Regardez bien. Z. Juste Z. D'accord ? Comme quoi, par exemple ? Comme ? Alors, attendez. Comment je veux lire ce mot ? Comment je peux le lire ? De XIEM ? Non. De XIEM ? Non. Comment je vais lire le mot ? DE XIEM. DE Z. Est-ce qu'il y a la lettre Z ici ? Non. Il y a la lettre X. Mais on la prononce Z. Vous voyez, la lettre X change beaucoup de vêtements. DEZIÈME. D'accord ? Ou bien... Alors là, c'est SIGZIÈME. Mais non ! SISIÈME. Et DIZIÈME. DIZIÈME. D'accord ? Donc, jusqu'à présent, les enfants, la lettre X peut se prononcer X, X ou bien juste Z. D'accord ? Mais il y a une dernière... Enfin, une quatrième prononciation. D'accord ? Dans des mots, on peut trouver la lettre X. Elle se prononce seulement S. S. Ah, elle est bizarre cette lettre X. Elle change beaucoup de vêtements. D'accord ? Comme quoi ? Regardez par exemple. J'en ai... Est-ce que je vais dire j'en ai SIGZ ? Non. J'en ai SISZ ? Non. Qu'est-ce que je vais dire ici ? J'en ai SIS. Alors, il y a la lettre S, I et il y a X. Mais ici, la lettre X se prononce S. SIS. Très bien. C'est tout ? Non. Non, non, non. Regardez. Dans des mots, la lettre X ne se prononce pas. Ah ! On trouve la lettre X parfois une lettre muette. Elle ne se prononce pas. Par exemple, regardez. Alors, comment je vais lire ce mot ? H déjà est muette. Non, je ne vais pas la lire. Heureux, mais non. Heureux, non plus. Qu'est-ce que je vais lire ici ? Heureux, heureux. Donc, la lettre X ne se prononce pas. Ou bien, choix, le bon choix. Regardez, choix, il y a X à la fin. Toujours. Mais est-ce que je vais lire choix-gz ? Non. Chouax, non. Chouasse, non plus. Je le dis choix, comme ça. C'est-à-dire, la lettre X ne se prononce pas. Et un autre exemple, prix. Prix. D'accord ? Très bien les enfants. Bravo, je suis fière de vous. Alors, on se revoit plus tard dans la vidéo de la correction des exercices. Super, prenez soin de vous. Allez, au revoir. Au revoir.